C'est une histoire des plus sordides qui ébranle la Russie. Oleg Sokolov, 63 ans, est un célèbre historien, un des plus grands experts de Napoléon dans le monde entier. Un champion de la reconstitution des champs de bataille, un professeur émérite décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. Aujourd'hui, le voilà en prison. Accusé du meurtre de sa compagne et ancienne étudiante Anastasia Yeschenka, avec qui il a co-signé plusieurs ouvrages. Une femme de 24 ans, dont des parties du corps démembrées, ont été lancées dans les eaux glacées de la rivière Moïka à Saint-Pétersbourg. Des caméras de surveillance ont capté ces images samedi. Sokolov serait tombé dans l'eau, ivre, en essayant de se débarrasser du reste du cadavre. Il prévoyait ensuite se rendre à la célèbre forteresse Pierre et Paul pour s'enlever la vie, déguisé en Bonaparte. Il a avoué son geste et le regret, a confirmé ce matin son avocat. Il dit que son client n'était pas lui-même au moment du meurtre et qu'il pourrait éventuellement exiger une peine réduite de trois ans, selon les experts. La mère de la victime, elle-même une policière, parle d'un meurtre odieux et certainement prémédité. Une scie et la tête de la victime, sa fille, ont été retrouvées dans l'appartement du professeur. À la prestigieuse Université d'État de Saint-Pétersbourg, où Oleg Sokolov dirige une chaire d'études, plusieurs étudiants soulignent que le comportement excentrique du professeur aurait dû sonner l'alarme il y a longtemps. Ivan dit qu'il a déjà battu une étudiante devant tout le monde et qu'il battait aussi sa copine, c'était connu. Des médias rapportent même que des plaintes officielles contre Sokolov ont été ignorées, étant donné ses liens avec l'establishment. La direction a fermé les yeux, dit-il, et elle est en partie responsable de ce qui est arrivé à Anastasia. Ce soir, d'ailleurs, une pétition circule pour qu'une enquête soit lancée sur la façon dont l'université a géré l'affaire. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Moscou.